bien bonjour oui bonjour bonjour tout le monde bienvenue alors si les choses que j'ai faite marche oui oui j'ai paramétré mon stream deck très très vite et et ça marche ça ça fait plaisir que va-t-on faire aujourd'hui vous me demanderez sûrement ou pas mais je vais vous le dire quoi qu'il arrive on va jouer à morbide the seven accolades un jeu particulier un jeu typé action aventure avec des comment dire des parties de rpg dans un monde et un univers extrêmement macabre extrêmement sombre c'est un petit jeu indépendant développé par steel running édité par merge games est sorti le 3 décembre 2020 bon ça fait un petit moment maintenant mais beaucoup de petites choses sont rajoutés et 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 même si pour l'instant de ce qu'on en lit il manque encore quelques petites choses il semblerait que le jeu est énormément potentiel et surtout surtout ressemble beaucoup au type de jeu que j'apprécie ce que je vous propose sans plus tarder c'est de regarder à quoi ressemble ce jeu déjà on peut en profiter de la musique alors je ne sais pas c'est pas trop fort d'ailleurs je pense que je pense que ça c'est pas mal en vrai parce que j'ai pas fait l'audio des ducking que je fais d'habitude sur mon live perso là je n'ai pas fait parce que le filtre est un peu compliqué à paramétrer mais regardons un peu de quoi il s'agit et oui ça marche tout tout marche très bien ce stream deck est parfait le temps de la réutiliser plus souvent n'est pas et et j'y compte bien j'y compte bien donc voilà morbide the seven zachary c'est on y est on est là pour pour en découdre une jeune femme les cheveux grisonnant une épée ma foi imposante bien sûr les profils sont vides je découvre le jeu en même temps que que vous ou alors pas du tout ça l'idée j'ai pas vu le havre de solia espadon de bridham dans l'ombre de bridham prix d'ibrom d'ibrom plutôt chaque aspirant indéfectible se voyait remettre une épée de d'ibrom dès le début de sa formation c'est une bonne épée qui peut servir bien après le terme de l'entraînement voilà l'âme est gravée à une maxime que chaque indéfectible doit connaître par coeur espoir et rire peuvent déchoir mais un jour terre et océron manderont le seul survivant bien des bons indéfectibles lueur du soir le d'accord lueur d'espoir désespoir voilà typiquement voilà on est dedans c'est pas c'est pas disneyland paris il ya pas de la couleur partout on est plutôt dans quelque chose de très sombre de très oui moi je me réveiller je me réveille un corps et les gens jonche le sol je récupère l'épée de d'ibrom ok là je vois coup faible coup fort la barre verte qui est donc la barre d'endurance je peux pas non si je peux zoomer alors j'ai ramassé une épée à voilà il ya d'accord déjà ça plusieurs set up possible avec une arme de cac une arme à distance sympathique des statistiques donc les poumons qui doivent sûrement faire la dextérité le coeur pour la vie pas ça on en a l'habitude et le cerveau par contre alors soit ça va être une barre un peu de côté de défrois et genre de choses ok est ce qu'il fallait le casser je ne sais pas on propose de casser des choses mais bon je ne peux pas y aller alors là on a moult livres j'imagine que c'était la face de tu tuts au ah c'est ça le fameux bruit avec la gâchette je change de préceptes donc on me dit bien d'ouvrir l'inventaire oui l'inventaire mais ah d'accord non ok oula appuyer sur x pour attaquer oui ça jusque là je me suis dit j'ai stocké le livre du coup je cherchais dans mon inventaire mais non le livre qui me dit de chercher dans mon inventaire et effectivement parce que sinon on ne cherche pas par soi même on n'équipe pas la fameuse épée dommage gruau des goûts de sang qui paient des objets dans l'inventaire en maintenant rt soit l'un d'entre eux ils sélectionnent un emplacement à l'aide de hockey ça c'est pour le soin j'imagine right trigger là j'ai du gruau qui doit sûrement régénérer ma vie j'imagine alors côté côté combat c'est quelque chose de plus traditionnel que le dernier jeu que j'avais j'avais testé le fameux gods je ne sais plus quoi où tu es déduit à répétition avec des équipes de vikings qui étaient sympathiques au demeurant dans les idées mais qui dans l'exécution en tout cas dans le gameplay des combats était assez frustrant là on est sur quelque chose d'un peu plus classique mais efficace en tout cas pour l'instant utiliser un objet j'ai pas envie d'utiliser oui c'est bien c'est qu'on nous dit comment mais on n'est pas obligé voir le cadavre qui était là-haut j'ai un gros coup d'épée d'accord pour l'instant il ne sert pas à grand chose mais j'imagine que contre certains ennemis donner un grand coup ce sera pas mal la capsule calmante on commence à capsule calmante donc on commence à à apercevoir qu'il va y effectivement y avoir un système de du sang ah oui là effectivement à gamme il y a du sang un peu partout un peu partout un peu partout donc je disais oui la capsule calmante parce qu'à mon avis il va y avoir un système de effroi un peu comme dans le jeu the thing où plus on est un petit peu mal dans l'écrit et plus il va se passer des choses bizarre ah oui d'accord j'aurais dû sûrement je pense donner un coup et parer le suivant j'imagine il y a un livre là oui les 7 acolytes nouvelle chronique l'or mais en même temps d'accord avec un coup heavy il est il est totalement décédé en une fois et brièvement sur A en vous déplaçant pour effectuer une roulade bah encore heureux que je l'ai fait tout seul qu'est-ce que c'est que ça carte carte découverte avant de souriant pour l'instant je sais pas trop c'est très bizarre faire de dibrome améliorer est-ce que je peux savoir comment non non on me propose pas de savoir comment ça marche inspecter ah mais uniquement ce que j'ai dans mon inventaire donc en fait la pierre que j'avais déjà de base je propose pas de savoir ce que c'est ça m'a soigné oui d'accord mais pourquoi améliorer pourquoi j'en ai déjà une et en fait ça se remplit alors que j'imagine que le ragout une fois que c'est consommé ça disparaît je ne sais pas ça marche or non bienvenue indéfectible je m'appelle Thalas le dernier moine de Magratheus je t'attendais aucun de tes prédécessepteurs n'est parvenu à vaincre les gaars les divinités malfaisantes tyrannisent notre royaume et ont réduit notre peuple en esclavage et nul ne parvient à leur faire obstacle pourtant les gaars ont un point faible ils ne peuvent pas survivre sans autre ce sont des parasites ils ont lié leurs esprits démons à la chair de leurs sept puissants acolytes il est de ton devoir de vaincre les acolytes pour chasser les gaars de leur chair les sanctuaires comme celui près de moi faciliteront ta tâche et de ce que j'ai vu effectivement il y aura un truc d'objet un système d'objets alors le structuaire c'est ça est-ce qu'un jour on va me donner quelque chose dans tous ces trucs ou est-ce que je casse tout ça pour rien je l'ai eu au vol alors ah bah ça c'est très intéressant parce que je ne l'ai pas deviné de courir sanctuaire méditation la réserve quête voyage carte alors on a plus que 7 monde sachant qu'on nous a plus ou moins fait comprendre qu'il y avait 7 boss là on propose déjà deux endroits où aller voyage c'est pour les voyages entre les différentes zones j'imagine rencontrer Thalas voilà Thalas moine de ça c'est fait la réserve donc dans tous les sanctuaires on peut faire des dépôts d'objets pour les sauvegarder pour les parties avec ce j'imagine méditation allons-y ça me rappelle quelque chose ça j'imagine que ça swag ah mais c'est un dark soul like donc les ennemis reviennent quand je médite mais par contre j'imagine que ça stabilise et ma vie et oui messagerie morbide ah ok et là on a donc du coup bon on a un espèce de codex avec plein de bonnes choses il fallait que je lui reparle d'accord what alors là ah j'ai plus d'endurons ce n'est pour cela en fait je ne suis pas assez rapide pour ah ok donc la nourriture rend de la vie mais petit à petit on ne peut rien looter sur les ennemis par contre ça c'est quoi pilule médicale pas très intéressant vu que j'ai pris une sacrée rousse ah non ah violet ça doit être pour l'esprit ça ouais c'est ça c'est pour la jauge violette donc pour l'esprit mais bon j'étais qu'à 50% donc c'est pas trop un drame de l'avoir pris cartouche de crombie les personnages il y a un petit côté les personnages en haut à droite il y a un petit côté comment dire bleu de borne avec le chapeau haute forme le côté très dégueulasse un petit truc un petit truc médical cartouche de crombie je me dis qu'on va bientôt avoir une arme à distance seuls les exaltés peuvent entrer les exaltés pas exaltés visiblement Magratéus te bénisse bénis-moi bénis-moi une jeune dame qui ne semble pas être dégoûtante on va se charger de celui-là parce qu'on ne sait jamais on va aller voir la jeune dame ah bien bonjour oh mon lard c'est bien aimé quand rentreras-tu reçu qu'être reçu la veuve explorée veuve explorée quoi ? et pleurée non ? oui j'imagine équipée sert à récupérer santé et santé mentale et guérir toutes les afflictions remplis vos munitions pour l'instant j'ai rien d'autre donc on va faire ça donc elle cherchait un elle cherchait quelqu'un je pense qu'elle cherchait un comment dire un marin il va falloir essayer de le trouver en expérience sur des ennemis en effectuant par le liquide cérébral sur votre affichage tête haute une fois le cercle rempli vous gagnez un point de compétence d'accord 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 donc du coup j'imagine que le liquide cérébral se remplit d'autant plus vite que je ne suis pas affligé par un truc mental donc il est important de se maintenir à une santé mentale correcte sans sujet ah non quand même quand même ça va pour l'instant pas trop dur sur les combats on apprend petit à petit ah voilà là déjà lui on sent que ça va être un peu plus compliqué hop qu'est-ce que tu me donnes toi nickel j'ai pas trop envie d'utiliser d'essayer de me mettre à 100% parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas d'accord donc c'est d'accord espèce de personnes qui s'enfouissent dans le sol et qui font sortir leurs tentacules il faut les tuer pour que les tentacules disperissent ok donc quand on a le bon timing on peut s'en sortir correctement assez facilement et c'est retourné bim bien ouh c'est douloureux très douloureux vraiment tu as du bon côté s'il te plaît ok donc là j'ai gagné un point de compétence oui il m'a dit comment je les appliquais ça je ne sais plus on a un peu de régul euh il y a une parade c'est bien de le découvrir maintenant il y a donc une parade ah oui mais non j'imagine que vu qu'il s'agit à peu près d'un dark soul like like j'imagine que les points de compétence s'appliquent dans les sanctuaires ah elle arrache comme ça un petit papy il y a un papy alors je ouais je fais le tour pour casser le truc même si jusqu'à présent j'ai absolument rien trouvé dans ces tonneaux petit papy avant j'étais sobre comme toi et puis je me suis mis à boire ah ah et ben ouais et ben c'est bien truc là du ragout du gruau pas du ragout du gruau pourquoi le gruau c'est pas fait le hameau maudit destructeur de rune les destructeurs de rune vous permettent de purifier intégralement une arme comme le dit le vieil adage de Yortael remplissez vos emplacements sans ménagement destructeur de rune purge votre équipement détruit de manière permanente toutes les runes d'une arme et là on commence à à sentir que le jeu va pas être aussi simple que ça il va y avoir de la gestion d'équipement il y a un vrai petit côté RPG avancer furtivement et sur B.FT une attaque spéciale ça j'avais déjà vu que j'avais déjà vu comment dire que les attaques spéciales sur eux c'était one shot mais maintenant je sais que je peux arriver en mode sneaky pêcheur et ça je veux que je peux pas assis ah si il y a un escape ce n'est que du décor par là il y a quelque chose ok ça va il se déplace lentement donc on peut on peut les piéger on peut les trick les tricky tie la portée qui est un peu difficile à comprendre mais en fait on appuie sur le bouton pour faire le coup et au final elle elle fait un mouvement supplémentaire pour gagner de la range donc au final il y a beaucoup beaucoup de range avec ce coup là et on peut le déclencher assez tôt et mais pour pareil contre attaquer après une parête parfaite occasionne des dégâts monstrueux ah oui effectivement effectivement briser les coffres pour les ouvrir pétale de carnofit qu'est-ce que les pétales alors sert à ajouter feu à l'arme sert à améliorer la vitesse d'attaque pendant un bref instant coûte de la santé mentale ouais alors j'imagine que ça servira mais pour l'instant c'est pas trop saucant ok ok version assez balèze de la première ok ah ou alors si si j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée j'ai essayé un truc mais en fait c'est risqué c'est risqué alors toujours bien sûr des munitions des munitions mais quand quid quid de l'arme à distance pour l'instant on ne sait pas donc c'était ici qu'il fallait aller certainement utilisez la réserve pour stocker des armes et des objets afin de les utiliser plus tard accédez à votre réserve via le menu sanctuaire c'est risqué c'est risqué de munitions augmenter arme de poing alors l'arme de poing l'arme de poing c'est quoi c'est une thompson c'est pas une thompson arme de poing de sentinelle maintenir lt pour tir d'accord ok par contre très peu de munitions on vient de le voir extrêmement peu donc là il doit y avoir un truc quelque part en mode qu'est-ce que je devais voir ah oui si je pouvais améliorer la veuve est pleurée vous voyez le sort de l'arche borgas dans le hameau maudit et aider la veuve et pleurer au havre de soya porte du havre de soya le self et kern vous laissera passer l'exaltation je ne sais pas encore ce que c'est par contre parce que là ok tentacle ça non ça c'est il va falloir trouver un moyen ah est-ce que avec le feu genre par exemple je ne sais pas comment l'utiliser ce qui est possible soit ce n'est pas compatible avec ces armes là j'ai plus de stamina mais c'est bon il n'y a vraiment que eux je ne comprends pas trop en fait pourquoi on m'a forcé à parer contre eux alors qu'en vrai un coup spécial de l'implacer et ils crèvent allez donc pas comme ça pas comme ça du coup voilà il est il est mastoc celui-là ah c'est un boss il y a ah ou alors c'est un chaman et il les rend plus fort merde ouais ouais un autre point d'expérience un autre point d'expérience que je ne sais toujours pas utiliser mais ça me fait plaisir parce qu'on est là la malédiction qui s'abattit sur ce nouvelle chronique ça c'est une autre manière de l'étape à l'étape à saï je vais faire je t'attaque derrière je t'attaque devant où est l'entrée elle est là elle est là l'entrée je tranche dans le veff ah merde ah oui on peut tous les deux supercuter à travers on revient par là comme pas très plaisir allez allez on va prendre un petit ragoût là j'ai l'impression que eux quand on les rush ils font pas grand chose j'ai pas hâte de voir les boss parce que j'ai l'impression que du coup il doit y avoir un espèce de gap de difficulté merde j'avais oublié les petits ennemis qui jaillissaient de leur corps carte des hameaux maudits très bien ça on a dit il faut le casser quelque part sur la map et j'imagine que c'est au ponton les tentacules disparaissent tout ça je vais peut-être arrêter de le faire parce que j'ai jamais rien trouvé dedans là il y a juste le seul truc qui m'embête c'est les formes compétences je sais toujours pas comment les utiliser ou c'est quoi ça alors vas Eh? mid-life pour l'instant ok Oulah vache, ok je viens de comprendre J'ai compris ma douleur J'ai énormément compris ma douleur Ouh, il a fait que son petit coup heureusement En fait faut pas, ouais voilà J'ai fait le con Surtout pas à se retrouver En déficit de Déficit de stamina contre lui Un dernier coup Journal de Borga La plupart des pages ont été rendues illisibles par l'humidité et le mucus Mais certains extraits restent compréhensibles Notre voyage a très bien commencé Le poisson mort La capitaine A ordonné un festin pour ce soir Les délires nocturnes Et des hallucinations collectives Tourmentent l'équipage depuis plusieurs jours Le soleil nous aurait-il trop tapé sur la tête ? La fière a poussé un marin à mettre fin à ses jours Lors d'un délit réveillé L'équipage est horrifié La rumeur d'une malédiction se répand Cette nuit le capitaine a sauté par-dessus bord Quel lâche Le moral de l'équipage est au plus bas Nous manquons de nourriture La mer nous est désormais hostile Six hommes de plus Nous sont tombés malades Nous retournons immédiatement au port Claire dans l'esprit Je profite de brefs instants de lucidité Pour écrire dans mon journal Au point où nous en sommes La mort serait viséricordie Ah D'accord Espadon Espadon Moins de force Non Plus de force mais moins de vitesse c'est ça ? Pas bien tout Ah c'est ça C'est moins rapide C'est plus puissant C'est plus puissant Ouf Là on voit l'intérêt D'avoir les deux setups Si on tape sur un ennemi On voit qu'en fait C'est pas ouf D'avoir quelque chose de fort mais lent Hop Une petite pression Et on se retrouve avec l'autre setup d'armes L'arme plus rapide Alors je vais essayer de clear la zone Parce que mine Ouah Alors toi par exemple Là du coup Le coup light One shot Qu'est-ce que c'est que ça ? Rune mineure de solitude Du gruot Ah le pyrochampi bien sûr Une autre rune Une rune majeure de solitude J'ai pas hâte de savoir Comment on barre ce système de rune Je vous le dis A mon avis c'est un jeu Qui paye pas de mine Là comme ça On se dit le jeu Il se finit facilement Le jeu Enfin pas facilement Pas facilement mais La Mince La longévité du jeu Ne dépend que de sa difficulté Bah j'ai pas l'impression De toute façon que là Si on commence à looter Des trucs comme ça On va en avoir pour un petit moment J'ai pas de sanctuaire Donc je peux pas avoir la carte Bon j'aimerais bien Ok Quand même pratique L'arbre là Cet arbre là Elle est quand même très pratique Du gruot Beaucoup de gruot Pas l'état de l'estomac De notre Héroïne Ça c'est quelqu'un Ok Il avait déjà fabassé C'est pas là Ah mais du coup Améliorer la Sur un boss Améliorer la vitesse d'attaque Avec cette arme là C'est assez vénère Est-ce qu'on est en train De me dire Que j'ai fini la zone Ah non Est-ce qu'il restait La partie avec Le pêcheur Ah voilà C'était ça C'était bien ça Ça a bien ouvert Cette zone là Le fait de tuer L'espèce d'amour là La réserve Quête Carte Carte Là le hameau maudit Ok donc là Oui Par la gauche C'est là d'où je viens En fait Et donc on me dit Que là Je suis Je peux passer encore Par le bas Et par la droite Et j'ai une entrée Un petit peu plus haut Alors je vais explorer Même si c'est pas dans l'idée Je vais y aller Ensuite Maudite soit D'orgarar Ça fait 84 ans Que je ne l'ai pas Attrapé de poisson Qui va Et Tant soya Était florissante Les poissons mordaient Et le soleil brillait Mais les gars On maudit notre village Et la chance C'est tacharne Abarrée À nos quais Pour toujours Jadis Nous étions pêcheurs Et fiers de l'être A présent Nous n'avons plus de poissons Nous ne sommes plus que des hommes Et notre fierté Est du temps évanoui Si Tu as l'air du genre Dégourdi Ça te dirait D'aider un vieux loup de mer Pourrais-tu me rapporter Un seau de verre Depuis Tu ne perdras pas ton temps Je te le promets Bah oui Pourquoi pas Terrasser le premier acolyte Pour gagner la capacité D'utiliser vos points de compétence J'avais oublié Que c'était ce genre de jeu Alors ils disent terrasser Mais des fois C'est se faire terrasser Aussi Ça marche Quelqu'un a-t-il vu Un seau de verre Je voudrais un seau de verre Là on a esquiver le monsieur Bon pas qu'il soit Extrêmement flippant Mais quand même Bah en fait C'est une question de timing Les caisses C'est une chose Ah ok C'est un tour Complet Là j'imagine que Si je suis là Je vais pouvoir descendre Pas besoin Cochon Je ne peux pas tuer le cochon Oh Oh ouais 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 Certains ont reconnu mon style Bien sûr A vouloir tuer à peu près A l'interprété Des animaux Qui sont présents à l'écran Les certaines parties De The Division 2 Bien sûr Bien sûr Et de The Division 1 Mais même On ne les avait pas vues C'était en prévu Mais c'est un peu la même chose Là par exemple Pour ça On a tendance à dire Qu'il faut plus prendre Voilà En fait On peut taper sur Oh voilà Non 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 Là je vais reprendre Mon arme légère Parce que Dès qu'il va y avoir Les Voilà Les petits trucs Autour Ah ça va Les autres Les gros Ils font pas de Qu'ils veulent Non Non Ok Alors je ne trouve toujours pas de seau de verre Bien sûr Les pétales Le Carnophyte Ça on en trouve Encore un point de compétence Bien évidemment Qu'on ne peut toujours pas utiliser Qu'on ne pourra peut-être jamais utiliser Si on n'arrive pas à battre le premier boss Parce que oui C'est ce genre C'est ce genre de jeu Oui 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 Vous l'avez compris Et quand je vous disais Que c'était un petit peu Il y avait des petites reconnaissances Esthétiques Avec Bloodborne Il n'y a pas qu'esthétiquement Que ça ressemble à Bloodborne Visiblement Là il y a un monsieur comme ça Un espèce de chaman Mais je ne peux pas y aller Là maintenant Ah mais d'ailleurs Parce que je pensais Que c'était des munitions Mais non Ce n'est pas des munitions Ah Chaque petit objet de munition Vaut 5 munitions Ça c'est bien Ça c'est propre Alors je n'ai pas de map Et ça m'embête D'ailleurs Là je ne peux pas Là je ne peux pas Mais ça ne peut pas Nul part Ah 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 Comment là Pour l'instant C'est la parade aussi Dont je n'ai pas trouvé L'utilité Beaucoup plus rapide Mais beaucoup moins puissant Ça j'ai envie de dire Restons-le ici Une rune de rage Alors les runes Les runes Qu'est-ce qu'on me dit Octroi définitivement Une arme Cor à corps Une arme à feu Plus 10 de froid Plus 15 de froid Ah c'est 15 de feu Ok On va tenter De toute façon On va tenter On va mettre Les gemmes Comme ça Ce qui est un peu bizarre C'est qu'on ne voit pas Comment dire On ne voit pas D'emplacement particulier Combien Là en fait Le truc C'est que ça m'a Épuisé Complètement J'avais plus de stamina Et à voir Ce qui est con Parce que j'aurais pu Ne pas me faire avoir De course Puis c'est un Pas d'effet de feu Enfin C'est appliqué Mais il n'y a pas D'effet visible À l'écran J'ai l'impression Que l'arme Fait plus mal Oui effectivement Là la vie Commence à se faire Un peu Un peu Plus rare Ah je pensais Que c'était un Un truc Qui me cachait Mais pas du tout Voilà On va laisser La stamina remonter Ça c'est mieux D'avoir une arme Rapide Je Taper Ce bout de feu Ah la pilule Médicale C'était pas Violent Je me rappelle plus Et il y a bien L'effet Avec des armes Rapides Voilà Pour contrer Cette petite Femme Alors Sur la carte Ça paraissait pas Aussi peu Comment dire Aussi peu grand Enfin aussi grand Les doc C'est quand même Un peu Un peu relou Là quand même Non Ah Quand je dis ça C'est terminé Une rune De rage Attention Pas même Aïe Ça a son intérêt Quand même Une rune Quoi ? Ah ouais non 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 Ok Première mort On va donc chercher à se relever Donc on se relève ok On garde le matos mais du coup tous les ennemis Vont revenir à la vie Ah Et merde j'ai changé mon arme Alors je ne voulais pas Ah par contre oui du coup oui Le problème c'est que j'ai plus de Plus de vie en fait J'ai plus d'objet D'accord D'accord Donc là moi j'ai presque envie de dire Est-ce que je peux voyager Voyager On va voyager Puis vu qu'on a appris deux trois choses Je vais retourner voir la femme Ah ok Il y avait plusieurs Ok On va retourner voir la femme endeuillie La femme Essolée C'était du coup par là Ce livre C'est son journal Puis-je Bien sûr Au fond de moi je savais qu'il était mort Mais j'ai refusé de l'admettre Quand je suis revenu de mon séjour d'ailleurs Ailleurs Thaël J'ai vu les horreurs causées par le flé Je l'ai placé tous mes espoirs dans l'éventualité Que l'arche fut en voyage au loin Et par la vallée De toute façon je sais que c'était Ce qu'il est devenu de Ce qu'il est advenu de lui Vous l'avez trouvé Et vous l'avez apporté la paix Merci Vous en aurez Quant à moi mes espoirs doivent s'éteindre Car je vais m'apprendre la paix L'arme j'imagine Moins rapide mais encore plus puissant Serre à ajouter l'électricité à l'arme Ah genre Est-ce que là par exemple J'ai mis du feu Ah je pense qu'il doit y avoir des trucs de De craft Des tables de craft Qui doivent servir à utiliser ces trucs là Très bizarre Parce qu'en réalité Elle est pas moins Moins rapide Que l'épée d'avant A part sur le coup spécial Bon là effectivement C'est très long Effectivement elle est plus puissante Le âme au maudit Bien sûr Pour l'instant j'ai pas la possibilité D'aller par le haut Non Mes niveaux j'ai pas la possibilité De le faire Il suffit Donc là On me dit que non Ah oui mais En vrai Il va falloir Un peu chercher Parce que si on peut trouver Du soin On va en avoir besoin Du soin Ouais Ou alors la parade Si ça sert Mais peut-être justement Avec des angles comme ça Très rapide Genre je pars Je tape Je peux reparer Je vais tester Parce que de toute façon Je suis déjà Alors Est-ce que je dois Genre là Je médite On a bien fait de méditer Pas exactement ce que je voulais Mais je crois Mais je crois C'est possible Genre Mais après c'est vrai Qu'il y a le côté aussi Stamina Qui rentre en ligne de compte Ah du gruau Un gruau dégoûtant Là il est là Ok Je pense pas qu'on puisse y aller par là Par contre Là c'est à gauche Il est vraiment Ah ouais Super long comme arme Par contre je suis pas fan de Je préfère ça De l'épée Putain Ah bon Ah non Ok Donc là Ceux du haut Il se balance des trucs dessus Oh là Oh là Oh là Oh là Là par là J'ai un peu oublié le parcours J'avoue J'avoue Mais what Oh non Il y a un truc qui va pas Qu'est-ce que ça marche peut-être pas sur eux Parce que je suis bien dessus quand même Ah c'est un point d'expé Ah par contre je perds pas mes points d'expé Donc au final Donc au final Oui c'est C'est relou Mais c'est pas relou Parce que je les perds pas On est pas sur un système d'âme Ah t'es bien plus relou En même temps c'est logique Parce que Rien Ne justifie de retourner dans les premiers levels Pour farmer justement les points d'expé Et donc là au final Oui C'est cohérent Mais du coup J'imagine Les points d'expé Ne sont pas On apporte pas de choses Significatives Parce que là 7 Quoique Parce que Il y a quand même Il faut Il faut taper le premier Le premier boss C'était quoi ça J'ai la santé mentale Et réduit les dégâts de santé mentale Subis Ah non Ah mais non Je suis con Eh oui Ah merde c'est parce que J'ai plus de stamina A chaque fois Je me fais avoir Ouh là C'est à dire En consommant l'objet Ça applique Pas vraiment Bon on va soigner Parce que je sais Que c'est par là On loot On loot Même si c'est pas Exactement ce qu'on aurait voulu On va se faire toucher Par cette merde Alors toi Faut vraiment Que tu meurs d'un coup Alors que tu meurs avant Et là Je régénère ma stamina Je te tue Là maintenant Je peux me concentrer Sur Le monsieur Qui est là Merde Ah j'ai plus de balle Je sais Je sais pourquoi Ça marchait pas Parce que je lâche Le stick de visée Je suis même pas certain Que ça soit un boss C'est ça qui m'effraie Un peu en fait Depuis tout à l'heure Je bats des gens Ils sont de plus en plus Affreux Mais ce ne sont pas Les boss Mais non Du tout Il me donne un grueau Une baleine Des gouts de sang On va traverser Une baleine morte Ah merde J'ai plus de stamina Fait chier Fait chier Je me fais avoir A chaque fois Mais je sais Même pas du tout J'attends de voir En termes de taille Et tout ça A quoi ressemblaient Les boss Parce que Il y a un petit air aussi Alors pas dans L'évolution du jeu Parce que c'est Totalement différent Mais dans le combat Il y a un truc Qui se rapproche Beaucoup de Shiller 9 morta Et beaucoup plus Aussi à l'époque Là clairement Je suis En attente La seule chose Qui me permettra Que j'attends Pour juger C'est le boss Et de voir un peu La jauge Les difficultés du jeu Et ce qu'apportent Les Les passagers J'ai rien J'ai rien pour me soigner J'ai absolument rien Pour me soigner Et mon champi Ça pue le boss D'accord là Ça pue le boss Il y a des ennemis Morts par terre C'est quoi ? Eh ? Oh 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 Du gruau On va prendre direct Ah je peux pas Les stocker plus Je peux pas Les stocker plus Ok On va rendre l'épée Ah ouais Ah quoi que La verbe de la solitude Une majeure de terreur Une des runes de peur Désenchantée Excrétée par Gulkarar Le dieu de l'effroi Elle génère la santé mentale Lors d'une mise à mort Électro-champé Ça je pense qu'il va falloir que j'en équipe une Pour le boss Je sais pas laquelle Mais il va falloir que je passe Ça me semble évident Alors on va se reposer La carte J'ai pas découvert Encore un point d'expé Très frustrant Le système pour l'instant D'avoir des points d'expé Mais de Pas pouvoir les utiliser Ça bah justement C'est Une espèce de gros tas De trucs sanglants Qu'on a là À l'intérieur Qu'on voit Et qu'il faut défoncer Pour que ça se Résorbe Ça on ne l'a jamais Tué Ça rush en infini Ok Ok Là il faut une arme rapide Bon après je Voilà Je pense que de toute façon Là Pour des armes rapides Ça je suis pas obligé Une rune de dépression Qui rechante Coffre vide Bon c'était plus une caisse Qu'un coffre C'est mon crâne Eh ben Plus jamais ça Oh ça va être compliqué quand même là sans vie ça va être très compliqué quoi ? oh il a tapé à côté c'est dégueulasse ça tape à côté déjà je sais où aller là c'est une 12 ans mais merde toujours à voir par le manque de stamina c'est pas possible en fait et au final ils sont assez fragiles c'est juste qu'il faut faire gaffe une mineure de panique pas culiner les runes on est d'accord ah mais si d'accord je pense que je peux mettre des runes de plusieurs types peut-être pas deux de la même oulal l'arme a plein de choses différentes d'accord électricité gel ça je sais pas si c'est une bonne chose j'ai la possibilité de détruire l'arme récupérer mes runes ça je l'avais ah il m'a choqué ah il y en avait un vivant il y en avait un vivant ok nice tout d'un coup là bon le bon vieux nettoyeur pas fou mais du coup ça veut dire que j'ai quand même une arme secondaire sur mon deuxième setup arme à distance en tout cas oh oh la vaaash Ah j'allais dire un peu de ragout là Très bien merci Sous-titres par Juanfrance Ah j'ai la map de la caronne de solitude Ça serait bien de retrouver un haut de grueau là Là je crois qu'en plus peu importe les games Ça reste ouvert du coup C'est parti C'est parti J'avais pas vu que j'en avais Oui Tu sais pas Quoi ? Oh merde Ok il tape dans le dos Il peut taper dans le dos Merde non c'est pas ça What ? Oh non ok d'accord Stamina la stamina la stamina Là je me concentre un peu J'essaie de Je suis clairement mal barré J'ai plus de vie Du tout J'ai mis un mid life Je vais recharger mon arme à feu L'arme à feu ça l'effet pas gros C'est toujours ça de gratter Vous allez me dire mais Allez la stamina Ce que je vais faire Je vais Taper ce truc là Allez Le premier boss Là ça serait bien Pour pouvoir utiliser nos points d'XP Voir un peu la profondeur du jeu A ce niveau là Oh non 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 C'est chacun un coup là Yes Ouh 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 Oh Oh douce clarté J'y me reviens alors que ma vie s'étiole Accomplissez votre devoir Indéfectible Achavez moi Prenez ma chair De peur que je me relève J'ai bien assez souffert Accomplissez Accomplissez Amassé Shamshir de l'orne Beaucoup plus rapide Par contre C'est de la merde Très bien Oh merde Oh merde Alors là Ah oui Du gruau dégoûtant Du gruau dégoûtant Ah non mais Moi je Comment dire Ok Super 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 Heuuuuh Heuuuuh Ah je viens de comprendre un truc Les cœurs en fait A chaque fois que je les ai améliorés C'était pas Que j'en avais un C'est qu'on améliore Parce qu'à chaque fois que je me réveille J'en ai un de plus Je comprends mieux Et du coup là maintenant J'ai trois cœurs A chaque fois que je me réveille Ça c'est pas mal En vrai Bah je voulais pas Je voulais pas ça Je voulais pas Que ça se Ça s'enchaîne N'importe quoi Pas à gauche Je crois que c'était à gauche Ouais Il me semble Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Je sais très bien Ça m'a pas besoin Alors m'hésite pas Faut que je me retape le boss Par contre Voilà patate Ok Ok Je viens de trouver un sanctuaire Il y en a un sanctuaire Ah bah non C'est pas un sanctuaire C'est pas un cadavre C'est pas la même chose On se pose la question Ce n'est pas la même chose Il y en a un sanctuaire Et ben C'est pas facile Là Là c'est par là Heureusement J'ai une bonne mémoire Il y a pas de sanctuaire Voilà Il y a pas de point de sauvegarde Directement après le boss C'est pas bizarre Il y a pas de point de sauvegarde Il est vraiment Genre Il est dur Il a beaucoup de vie Presque un demi-boss Je suis sûr que pourtant On va en croiser des tonnes Des trucs comme ça Il y a pas de point de sauvegarde Allez Meurs s'il te plaît Roi carcasse Ouais Et bah Le roi carcasse Ça me Hein Qu'est-ce qu'on me dit là ? Brisez les statues de pierre Pour gagner des bénédictions Bénédictions du guérisseur Magatheus Robustesse Récupération Prendre Oui D'ailleurs ouais Utilisez les sanctuaires Pour choisir Et mettre les niveaux De bénédictions D'accord Utilisez vos points De compétences Pour améliorer Les bénédictions Bénédictions La pierre de Dibrom En plus de santé Ça ok C'est la pierre que j'ai en bas La barre de santé Est plus grande L'endurance L'endurance se régénère Plus vite Et j'ai combien de points déjà ? On est 10 Ah mais déjà Je dirais ça Et ça pour l'instant Ah ok Ça coûte de plus en plus Ok Là typiquement Il faudrait que je fasse méditation Parce que je ne reviens pas en arrière Donc je vais récupérer Tous mes cœurs Toute ma barre de vie Personne va me faire chier Eh monsieur Avant j'étais sobre comme toi Et puis je me suis mis à boire J'ai déjà dit ouais Enfin c'était peut-être pas toi Mais le niveau de santé mentale Affecte les dégâts Que vous infligez Et que vous recevez Le montant d'XP que vous gagnez Et la quantité des spectres Que vous rencontrez Ah ouais Faut vraiment faire gaffe à ça En fait Ah voilà Mette un Ah non Ah oui bien sûr La barrière des langues Cardio champi Le psycho champi Le psycho champi Ah là j'ai pas la carte Et c'est tortueux Ok Oh il a dégobillé Les effets sont cools Le bestiaire et les effets Sont quand même relativement cools Je subdivise Ok Faut faire gaffe à la Comment dire Ah merde Faut faire gaffe à la stamina Village d'Aerabub Village d'Aerabub Voilà Ouais j'ai pas très envie D'y aller Parce que je viens À peine Ah merde J'ai pas ça Le destructeur de runes El famoso En fait lui Je vais l'éviter Parce que C'est long et pénible De le tuer Dans sa forme Primaire Et pas trop trop méchant Attention Un autre destructeur de runes Peut-être Comprendre que C'est à Utilisation Unique Du coup Ah ok Comment je fais Pour aller là-bas Ah À part là Ah non Ah c'est relou Ce qui est cool C'est que ça reste Quand même De l'exploration Même si la map N'est pas générée Aléatoirement Et Très souvent Dans ce type de jeu Ah là Que ça soit La position Des ennemis Tout est Fixe On va regarder Si j'avais pas Un mouchoir Qui traînait Parce que Je crois Que mon petit nez Cool Je vais voir Si j'ai pas ça Qui traîne Evidemment que si Alors par contre Coupons le micro Voilà ça fait du bien par où ça passe et donc on disait voilà nouvelle heure on découvre un nouveau lieu semble en fait être la prolongation du premier ah ok d'accord et pourquoi pas un monsieur moustachu c'est moi que c'est où le chemin qui mène à cast chat voyez-vous mon père a été tué sans remords par des écrous malfaisants nommé conrad il a vendu un élixir de jouvence à mon père cela lui a d'abord coûté la vue puis les jambes et enfin la vie depuis j'ai découvert que lorsqu'il ne fait pas le camelot il réside dans une petite cabane à gaste chant allez à gaste chant et rapporté moi la tête de conrad le gros d'accord très bien j'irai à gaste chant si ça te fait plaisir je te ramènerai la tête de conrad le gros je médite je médite parce qu'il en est ainsi la carte bien évidemment la carte c'est moi la carte c'est moi la carte bien d'ailleurs en profitant vous j'arrive par en bas à droite j'ai donc un passage en bas à gauche et un grand passage tout en haut ça je crois qu'il ya un grand village c'est un village j'ai l'air book ball vous faites partie des hommes effectifs non je vois votre uniforme j'ai besoin de votre aide mon épouse et mes deux enfants ont été capturés par yaga molle et la matronne des moeurs une secte cannibale ils sont tous colliers leur repère se trouve au tout au coeur du bois de mal basque mal basque je vous supplie de ma famille je serai à jamais reconnaissant bref on verra avec sa foudre ah et du coup ça c'est le passage en bas à gauche d'accord les bois de mal basque seuls les exaltés peuvent d'accord serviteurs de moeurs à d'accord donc les fameux les fameux el famoso bouffeurs d'humains ami de rien wow 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 Oh c'est horrible ça Non c'est chiant What ? Mais quelle violence Bon après sur le J'étais un poil déçu Du système de points de compétence On va avouer que je m'attendais à un truc un peu plus Développé que ça C'est assez simpliste Après c'est vrai que je dis ça mais On a que 3 bénédictions et il y en a d'autres qui existent Sûrement C'est horrible Il y en a partout Ok 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 On va essayer de se booster en terme de santé mentale Pour voir si on va pas influer sur les dégâts qu'on ferait aux sangliers Il se cache dans les forêts Crio champi donc effectivement j'imagine que c'est pour infliger l'effet de glace sur l'arme A peu près tout le reste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on voit tout de suite quand même qu'il y a un step up au niveau de la difficulté C'est pas un step up de ouf C'est juste tout change Il y a des patterns à récupérer En tout cas ce qui est cool c'est que le jeu Jusqu'au premier boss C'est un tuto Mais un tuto bien camouflé On a pas l'impression de parcourir un tuto On est vraiment dans le jeu Au début on se sent un petit peu abandonné à nous même Mais en réalité Puisque le tuto est très bien construit Vous allez là ou pas Pas lourd Pas lourd Ok Pas si dur que ça C'est juste que voilà en fait ça me semblait Ça me semblait très dur Quand je les ai rencontré au début Premier niveau Là en réalité ça va Donc le vagabond Vous avez des dalles de presque raison de moi Mais j'ai fini par m'en sortir Vous voyez ce gros crâne Je connaisse la route Suivez le chemin face à eux Et vous ne vous perdrez pas D'accord On va méditer On va méditer Et donc c'est pas là Non vraiment pas Non vraiment pas Là c'est beaucoup Trop d'ennemis en même temps Purée Bon Bon Moi ce que je vous propose C'est qu'on arrête là Parce que au final Au final Est-ce qu'on a pas vu Ce qu'on voulait voir du jeu Si Si bien sûr On a vu les différentes mécaniques Toutes les mécaniques d'ailleurs Quelles soient de combat Personnalisation de l'inventaire De On va mettre sur le menu Il y a une très bonne musique Ok D'ailleurs oui On va passer en tôle Donc oui comme je disais On a vu Le système de combat Le système d'inventaire De gestion D'inventaire De personnalisation Et d'amélioration Des armes On a vu le système Donc De De contrôle De zone Avec les cartes Avec le fait de méditer Pour faire réapparaître Tous les ennemis Mais se soigner intégralement Et se redonner le maximum De soins Et pire Je ne sais plus comment Le système de bénédiction Et d'amélioration De bénédiction Honnêtement Le jeu est assez complet Le jeu est très sympathique Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que contrairement A God Will Fall Qui avait de très bonnes idées Sur la gestion De sa partie Sur le long terme Mais qui pêchait Par le gameplay Dans les combats En fait Les combats N'étaient pas plaisants Voire frustrants Là Les combats sont plaisants On sait pourquoi on perd On sait pourquoi On gagne On apprend Les combats Qu'on fait Et le jeu Prend son sens Sur la durée Là Au final Deux heures de jeu On a battu Que le premier boss On commence à découvrir La zone du deuxième C'est pas très accueillant Mais le jeu Est franchement Assez bon Très bon même Il est à 25 euros Alors Au début J'allais dire C'est peut-être Un poil cher Par rapport à ce que c'est Mais en réalité La DA est cool Le gameplay est très 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 bien travaillé Et très bien dosé Et en plus Je pense qu'en termes De durée de vie On est bien sur Une bonne dizaine d'heures Une petite dizaine d'heures 10-12 heures Je pense Donc au final C'est correct C'est pas correct Pour un petit jeu à dé Si vous aimez Ce genre de jeu N'hésitez pas C'est vraiment Très sympa Sur ce Votre serviteur Va se Piuter Non peut-être pas Se piuter quand même Mais un peu tôt encore Mais en tout cas Se repose Se soustraire A toute cette noirceur Et cette Ténèbre Et Ecoutez En ce qui me concerne Je ne sais pas Quand est-ce qu'on se retrouve Peut-être dimanche Pour du multi A voir Sur ma chaîne perso J'essaye Très vite Mais en tout cas Sur l'ingame Je ne sais pas encore Soit un lundi Soit un mercredi Peut-être On tourne à 3 Donc c'est même pas obligé Mais En tout cas On va se retrouver vite Le stream Me manquait Et là Je retrouve un petit peu Mes marques Et ça fait plaisir Sur ce Je vous fais des gros 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 Bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada